Mes chers Spartiates, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour parler du leveling, votre montée en niveau en deux étapes. Une première étape pour arriver rapidement à votre choix de faction, et une deuxième étape qui vous permettra de progresser rapidement jusqu'au niveau 60. Et en introduction, on commence avec toutes les choses que vous devez savoir. Première chose, si vous jouez à plusieurs, vous allez très vite vous rendre compte que vous allez être, eh bien, éparpillé aux quatre coins de la map, il y a quatre zones de départ. Vous avez Falaise le Roi, Haute Chute, Gré du Vent et Le Vent. Mais pas de panique, toutes les quêtes suivent le même archétype. Dans ces quatre zones, vous allez apparaître sur la plage. Puis votre chaîne de quêtes va vous amener jusqu'à la ville la plus proche. Dans cette ville, vous pourrez choisir la faction. Et ensuite, pour chacun de vous, eh bien, votre quête principale va vous amener voir un pêcheur, qui se trouve être à peu près au milieu, entre les quatre zones. Un conseil, plutôt que de perdre du temps à traverser la map en slip pour rejoindre vos petits camarades, le plus simple pour vous tous, c'est de faire votre quête principale, obtenir votre faction, et continuer la quête principale qui va vous faire converger vers ce pêcheur, et vous allez tous vous retrouver au pêcheur. Autre point très important, et on y reviendra. La quête principale vous fera passer par les quatre villes, vous en profiterez pour rentrer dans la ville, débloquant ainsi la possibilité de faire un transfert rapide. Avant que les serveurs se lancent, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour gagner du temps et optimiser un petit peu. Vous pourrez par exemple configurer vos touches raccourcies, par exemple la course automatique, désactiver l'audio si vous ne voulez pas entendre les autres joueurs dans le jeu. Toutes ces options de configuration sont disponibles depuis le menu. Et on commence tout de suite avec la première partie et le leveling du niveau 1. Vous n'êtes qu'unis sur la plage jusqu'au niveau 8 à peu près, vous allez pouvoir choisir votre faction. Si vous n'avez jamais joué à New World, je vous conseille de quand même faire le petit tuto qui va pas mal vous aider au début. Si vous avez déjà joué à New World, vous pouvez faire menu, passer à New World, et ça vous téléportez directement sur votre plage de départ. Alors une fois sur la plage, ça va aller très vite, vous allez passer à côté des silex et des bouts de bois, vous ramassez 4 silex et 4 bouts de bois. Vous allez parler au PNJ, vous prenez la quête et vous foncez, tuer les pirates. Il y aura beaucoup beaucoup de monde au lancement des serveurs, je vous conseille donc dès que vous passez à côté un silex de le ramasser. Pareil pour vos bouts de bois, ça vous servira à faire vos outils pour la quête suivante. Vous arrivez sur la plage, vous trouvez un pirate, il y en aura pas beaucoup, il faudra se jeter dessus et vous le tuer. Ensuite vous foncez à la plage pour aller rendre la quête. Petite astuce avec la roulade, vous pouvez utiliser une première roulade, laisser votre barre d'endurance se recharger un petit peu au-dessus de 50 et vous pourrez enchaîner deux roulades. Vous rendez la quête et la quête suivante vous demande de fabriquer des outils, vous allez donc pouvoir fabriquer les 4 outils. Vous prenez la quête suivante qui va vous demander de tuer un sanglier et en fait plus précisément de le dépecer. Ici, petite astuce, vous allez en réalité dépecer deux sangliers. Donc si vous voyez des sangliers morts, vous pouvez simplement les dépecer, les récupérer. Pourquoi deux sangliers ? Simplement parce qu'après vous aurez besoin de 16 cuirs. Et d'ailleurs je vous affiche pendant cette vidéo la liste des matériaux que vous devrez récupérer pour prendre un petit peu d'avance. Vous voyez donc que pour les quêtes suivantes vous aurez besoin de 16 cuirs, 40 bois et 40 pierres. Vous avez maintenant les outils, donc à partir de maintenant vous pouvez commencer à les récolter. Petite précision pour la quête quand vous serez dans la ville. Vous aurez besoin pour faire un bivouac de 5 bois et un silex en plus. Si vous les trouvez sur votre chemin vous pouvez les ramasser mais on reviendra dessus plus tard. A noter pendant que vous êtes en train de couper du bois ou de faire un tout autre métier, ramasser de la pierre etc. Vous avez du temps où vous pouvez accéder à vos menus. Vous en profitez à ce moment là pour mettre vos points de compétence, vous mettez tout dans la force. Également pour mettre vos points de talent dans l'arme. Une fois que vous avez ramassé vos sangliers, vous allez au feu de camp, vous fabriquez vos rations. Et vous allez valider la quête, vous allez pouvoir la rendre et prendre la quête suivante qui va vous ramener sur les pirates. Quête suivante vous allez donc aller vers les pirates et vous allez devoir lire des notes simplement. Vous allez peut-être croiser des monstres et tenter de les tuer. Tuez-le que si vraiment ils vous gênent, ils vous tapent et ils vous empêchent de faire la quête. Mais en réalité vous allez perdre du temps et ça ne vous rapporte pas tant d'XP que ça. Donc faites-le si vraiment ils vous gênent. Sinon si d'autres joueurs sont autour en train de les tabasser, ignorez les monstres et foncez sur les objectifs de quête. L'XP des quêtes est beaucoup plus rentable. Point important aussi, si vous passez à côté des coffres, ramassez-les. C'est la petite info bonus, c'est absolument pas obligatoire. Mais si dans ces coffres vous avez par exemple des haches ou haches doubles, dès que vous aurez récupéré deux points de talent dans chacune de ces armes, donc la hatchette et la hache double, vous allez avoir des compétences qui vont augmenter votre vitesse de déplacement. C'est vraiment des tout petits bonus, on parle de gagner une ou deux minutes sur votre leveling jusqu'à le choix de faction. Mais c'est toujours ça de prix et je vous affiche d'ailleurs les talents que vous devez mettre dans chacune de ces deux armes. Moi pendant mon leveling il se trouve que j'ai eu une hache double, c'était plutôt pratique. Donc plutôt agréable. Une fois que vous avez ramassé les notes, la quête va vous demander d'aller récupérer deux objets sur un bateau. Ils sont à la proue et à la poupe, alors on ne fait pas gaffe parce qu'on veut aller très vite. C'est simplement tout à l'avant du bateau, il faudrait se calader. Et tout à l'arrière du bateau, vous allez pouvoir récupérer les petits drapeaux. Donc là on voit le premier drapeau qui est tout à l'avant. Faites attention aussi aux grenadiers qui pourront vous jeter une grenade et vous faire tomber, c'est un peu embêtant. Il y aura plein de joueurs qui auront aggro ces montres-là, donc ça devrait aller pour vous. Mais si vous faites la quête un peu plus tard ou qu'il y a des grenadiers qui vous ont aggro, ça va être très compliqué. Bon, balancer des grenades, ça peut vous faire tomber et glisser, c'est un peu une perte de temps, donc attention. A ce tas, vu qu'il y a un peu de marche, on peut utiliser la technique du suicide. Vous allez donc faire à exprès de rester bas en vie. Une fois que vous aurez fini cette quête, il faudra que vous retournez sur la plage, vous vous laissez tuer tranquillement par les monstres. Vous allez dans l'eau, vous allongez par exemple pour vous suicider. Et la repop automatique va vous envoyer vers le PNJ. Vous n'avez plus qu'à rendre la quête et vous allez gagner facilement 30-45 secondes de marche. Encore une fois, c'est de la micro-optie, mais c'est toujours ça de gagné. Quête suivante, on vous envoie dans une grotte pour aller tuer un monstre. Encore une fois, vous pouvez vous mettre en course automatique pour mettre vos points de talent et vos points de compétences. Profitez de tous ces moments où vous ne faites rien à part courir ou ramasser du bois ou des ressources. C'est des moments où vous pouvez ouvrir vos menus et en profiter pour mettre ces points de talent sans vous ralentir. Pour autant, vous arrêtez comme un piqué au milieu de la map. C'est encore une fois de la micro-optimisation, mais c'est quelque chose qui peut faire la différence. Vous arrivez dans la grotte, encore une fois, il y aura plein de joueurs certainement, donc vous pourrez aller directement jusqu'à la petite porte, porte organique, que vous allez devoir casser. Et c'est derrière cette porte que se trouve le monstre. Vous cassez cette porte, bon, les trois quarts du temps, elle aura déjà été cassée par les milliers de joueurs que vous allez trouver sur place. Vous allez trouver le boss qui sera peut-être même déjà mort. Il faudra que vous attendiez à la repop, mais bon, sa repop est plutôt rapide. Encore une fois ici, si vous êtes bavis, ce n'est pas grave parce que vous allez pouvoir vous suicider. Dès que vous allez tuer ce monstre-là pour gagner un petit peu de temps, vous pouvez vous laisser mourir tranquillement. Donc vous tuez le monstre. Et après avoir tué le monstre, alors ça, ça peut être un point problématique au tout début des serveurs. Vous essayez de trouver un monstre pour qu'il vous tue. Mais comme il y a des joueurs qui tapent tous les monstres, bon, c'est peut-être un petit peu compliqué à ce stade de se suicider. Dans la grotte, il n'y a pas d'eau à côté. Ça va être un peu compliqué. Vous vous suicidez donc si vous le pouvez, sinon vous rentrez à pied. Vous validez la quête. Et félicitations, la quête suivante, elle vous amène tout droit à la ville. Vous allez enfin pouvoir prendre un peu de plaisir et commencer la véritable aventure. Attention, c'est votre dernière chance si vous n'avez pas eu les matériaux pour récupérer les 40 bois, 40 pierres. Et bon, à ce stade, normalement, vous avez déjà les 16 cuirs que vous avez ramassés sur les deux sangliers morts. Vérifiez vos ressources. Ramassez ce qui vous manque sur la route. La pierre, ça peut être un peu délicat selon la zone de départ sur laquelle vous êtes apparu. Profitez-en également pendant que vous ramassez le bois pour mettre vos points de compétence, vos caractéristiques dans la force à fond. Au début, c'est ce qui vous aidera le plus. N'oubliez pas que de toute façon, au début du jeu, toutes les respécialisations sont gratuites. Donc vraiment, vous y allez tête mûre, vous y allez à fond. Pareil, mettez vos points de talent pour choisir vos compétences. D'ailleurs, si je peux vous conseiller, si vous êtes avant l'ouverture des serveurs et que vous ne pouvez pas encore jouer au jeu, faites-en un petit peu pour lire sur les simulateurs de template, par exemple de build, les points de compétence qui pourraient vous intéresser. Mais bon, je vous ai affiché ceux qui étaient le plus optis pour la hachette et la hache double. Voilà, une fois que vous avez ramassé vos pierres, vos bois, vous vérifiez que vous avez bien les 40 de chaque et vous avez évidemment les 16 cuirs. Vous pouvez aller tranquillement jusqu'à la ville. Profitez-en pour ramasser un petit silex qui vous servira d'ailleurs pour la quête d'après. Plus tard, on y reviendra, mais pour faire le bivouac. A noter que sur le chemin, vous le voyez, vous avez une petite quête secondaire qui vous demande de ramasser des truffes. Bon, encore une fois, là aussi, selon les zones de départ, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre un petit peu de temps. Il y a des zones de départ où les truffes sont un peu plus éparpillées. Si vous n'êtes pas à fond sur le rush d'XP, mais vous voulez aussi obtenir plus de gold, la quête reste relativement rentable. Vous pouvez donc vous arrêter en chemin avant d'aller en ville, ramasser les quelques truffes pour le PNJ qui vous demande de ramasser des truffes, lui rendre. Ça reste assez rentable pour l'XP et pour les gold. Une fois que vous arrivez en ville, vous devez parler à un PNJ qui va vous envoyer, vous balader en ville pour simplement vous habituer, pour les joueurs débutants, etc., qui découvrent New World, les différents PNJ les plus importants. On va donc parler à un PNJ qui va vous demander d'aller parler, par exemple, à l'Aubergiste, à 2-3 autres personnages en ville. Après l'Aubergiste, on va vous demander d'aller voir le PNJ qui va vous donner les quêtes tableaux, les quêtes de mission qui sont plutôt rentables, d'ailleurs, mais on reviendra dessus un peu plus tard, plutôt dans la partie 2. Et ensuite, on va vous demander à la fameuse quête où il va falloir fabriquer plusieurs choses aussi pour vous apprendre un petit peu le B.A.B. de l'artisanat. Ça tombe bien, on a déjà tous les composants et ici, on a gagné pas mal de temps si vous avez récolté ces matériaux en chemin. Vous allez donc devoir fabriquer 4 cuirs bruts, 10 blocs de pierre et 10 bois d'œuvre. Vous allez donc sur les différents bâtiments de la ville et vous allez fabriquer, bon, ces différents articles qu'on vous demande de fabriquer. Faites attention avec le bois d'œuvre parce que si vous avez ramassé déjà un peu plus de bois pour faire le bivouac à côté, eh bien, vous ne faites pas trop de planches, ça ne sert à rien, il faut vous garder 5 bois bruts pour pouvoir fabriquer le bivouac. Donc, attention si vous avez déjà pris les 5 bois dont vous avez besoin pour le bivouac, la quête qui arrivera un peu plus tard. Vous retournez voir le PNJ pour valider la quête et ensuite, on va vous demander de parler à, encore une fois, un autre PNJ. On vous fait beaucoup balader dans la ville, donc là, il faut optimiser, il faut ouvrir la map et essayer de gagner un peu de temps sur les trajets. La quête suivante, on va vous demander de fabriquer une épée avec, eh bien, justement, les matériaux qu'on vous a donnés, mais en plus, elle vous donne un coffre. Donc, attention à cette quête-là, vous devez ouvrir le coffre dans votre inventaire, vous ne faites pas avoir. Ça tombe bien, on vous donne quelques matériaux supplémentaires, notamment le fameux fer dont vous allez avoir besoin pour fabriquer les lingots de fer. Une fois que vous avez les lingots de fer, vous allez simplement aller à la forge pour fabriquer la fameuse épée. Vous fabriquez l'épée, vous retournez parler au PNJ, vous rendez la quête, du très rapide. Ensuite, vous allez parler au PNJ suivant. Et là, c'est le moment de la quête intéressante, vous allez devoir tuer des loups et des loups, il n'y en aura pas beaucoup parce que vous serez quand même beaucoup de joueurs encore à ce stade, même si vous avez réussi à prendre pas mal d'avance à l'ouverture des serveurs, vous allez pouvoir aller assez vite. Les loups sont extrêmement campés, c'est compliqué, il faut attendre la repop même s'ils repopent vite et il faut avoir infligé un minimum de dégâts aux loups, on va dire un petit 20-30% peut-être pour que ça vous le comptabilise. C'est à ce stade où ça peut être pas mal si vous êtes groupé avec des gens qui ont pop sur votre plage. Si vous êtes dans une compagnie, je vous conseille de vous regrouper avec des gens de votre compagnie. Vous aurez peut-être un Discord avec votre guild, votre compagnie. Et bien vous pouvez voir avec vos petits camarades qui à pop est apparu sur la même plage que vous, vous groupez ensemble au moins pour ces premières quêtes jusqu'à ce que vous retrouviez vos amis, on l'a vu plus tard après le choix de la faction, votre quête principale qui va vous amener au pêcheur qu'on verra un peu plus tard. Et là vous pouvez retrouver vos petits camarades avec qui vous avez envie de continuer le pêcheur mais au tout début ça peut être pas mal surtout pour cette quête là précisément de vous grouper avec des gens qui ont apparu sur la plage au même endroit que vous ou même des gens que vous connaissez pas, vous voyez des gens autour de moi là, vous leur proposer de grouper avec eux, clairement ce sera beaucoup plus simple pour vous comptabiliser les loups. Pour cette quête de loups il y aura deux objectifs différents, donc la première étape de la quête c'est de simplement tuer des loups, bon là clairement vous êtes en groupe de 5, vous tuez chacun loup, vous allez gagner énormément de temps donc je ne peux que vous conseiller de vous grouper. Et la quête suivante elle vous demande d'aller à un deuxième emplacement de loups et là vous faites pas avoir, c'est pas tuer les loups qui est important, il faudra quand même que vous ayez mis des dégâts au loup, sinon ça va pas vous comptabiliser le loot, quoique point à vérifier mais en réalité vous faites pas avoir parce que bon moi je me suis fait avoir, tout le monde se fait avoir donc je vous le dis pour que vous ne fassiez pas avoir vous aussi. Là sur cette deuxième quête où on vous demande de tuer des loups, en fait c'est pas de les tuer qu'est important, c'est de ramasser un petit sac qui est à côté, voilà c'est le loot. Là typiquement vous voyez je l'ai oublié parce que ça m'était sorti de la tête, je reviens en arrière, je ramasse le petit sac, donc si vous êtes en groupe encore une fois c'est beaucoup plus pratique parce que même si vos petits camarades tuent des loups, normalement ça va vous comptabiliser le kill et donc le loot, en fait c'est le loot du loup qui est important, vous allez ramasser une dent sur ces loups là, donc il y a le petit sac qui apparaît, vous trompez pas, il faut ramasser le croc de loup à serrer, bon faites attention, c'est un petit peu mécanique, c'est peut-être un petit peu maladroit de la part du studio parce qu'on nous demande d'abord de tuer des loups, ensuite de ramasser un truc sur d'autres loups, c'est un peu confusant, voilà faites pas l'erreur, la deuxième étape, le deuxième point on vous envoie, le but c'est pas de tuer les loups, donc en réalité si vous trouvez les loups de par terre, les petits sacs ça suffit, vous ramassez les petits sacs, encore une fois à ce stade de la quête si vous êtes groupé, tant mieux vous allez gagner du temps. Bon alors attention, une fois que vous avez tué les loups, ne rentrez pas en ville directe, il faudra que vous passez un bivouac, par défaut c'est la touche Y, vous pouvez le modifier ça si vous voulez, vous posez le bivouac et vous foncez en ville pour rendre la quête. Bon et c'est à ce stade là pour le bivouac où il aura fallu avoir 5 bois, du bois brut, vous pouvez ramasser des arbustes pour gagner du temps, parce que couper un arbre c'est assez long, et ramasser les 12, 13, 14 bois que vous allez avoir en coupant un arbre, bon c'est très long, alors s'il n'y a pas d'arbustes, vous pouvez vous diriger vers le coupage d'arbres, pourquoi pas, mais là en l'occurrence on vous demande que 5 bois, il vous reste peut-être un petit peu de bois de la quête précédente, s'il vous manque que 2-3 bois, clairement les arbustes c'est quasi instantané, vous ramassez un silex à ce stade, voilà, et au moins vous avez tous les matériaux pour faire le bivouac. Ensuite vous foncez en ville, vous allez devoir parler à un PNJ, toujours le même, qui va vous envoyer voir les PNJ de faction, donc vous allez parler aux ombres, aux initiés, aux maraudeurs, peu importe, aux 3 couleurs, et une fois que vous aurez parlé à chacun d'eux, donc c'est juste vous cliquez et vous passez au suivant encore une fois pas besoin d'épiloguer, ensuite on vous demandera de faire votre choix de faction. Alors ici il y a une micro-opsy qui dit qu'une fois que vous avez parlé aux 3 PNJ de factions, et bien on va vous demander d'en choisir une, en réalité vous pouvez choisir votre faction auprès de n'importe quelle PNJ, donc vous allez par exemple pouvoir parler au PNJ le plus près, vous pouvez très bien aller voir le PNJ, le directeur de faction de l'ombre là, et devenir maraudeur en lui parlant, alors on a essayé, le problème c'est qu'ensuite on vous demande de faire une quête de factions si vous voulez aller plus loin dans la quête principale, bon du coup autant aller directement au PNJ de la faction que vous avez choisi, si vous êtes maraudeur par exemple, et bien allez directement au PNJ maraudeur, vous choisirez votre faction de maraudeur auprès du maraudeur, même si vous pouvez très bien choisir d'être ombre auprès de lui, mais il n'y a que le PNJ de votre faction, une fois que vous êtes maraudeur par exemple, qui vous donnera les quêtes PVE. Bon sachez que vous n'êtes pas obligé de faire la quête suivante, là à ce stade où vous avez parlé au PNJ vous êtes en ville, ça va très vite, avant d'aller faire la quête de faction vous pouvez déjà créer une compagnie ou rejoindre une compagnie si vous avez votre raid leader qui veut vous inviter. Et à ce stade vous avez 551 gold et vous êtes à peu près niveau 8 comme je vous le montre en ce moment. Pour la suite de l'aventure, et nous passons à la partie 2, félicitations, le champ des possibles s'ouvre à vous. A ce stade vous pouvez avoir différents objectifs, si vous voulez maximiser votre XP par heure et dans une moindre mesure vos pièces d'or par heure aussi, le plus rentable restera de faire la quête principale plus les quêtes secondaires, on parle vous savez de ces petits losanges jaunes que vous trouvez en ville, ce sont des suites de quêtes aussi. Et bien faire votre quête principale plus les quêtes secondaires est vraiment excellent en termes d'XP et de pièces d'or. Je serai parfois obligé de faire une petite pause dans la quête principale parce que la difficulté monte assez rapidement et d'en profiter pour faire les quêtes secondaires. Bon en plus très souvent les quêtes secondaires sont sur la route de votre quête principale donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous pouvez éventuellement prendre les quêtes de faction mais en réalité ne les faites que si c'est sur votre route quand vous faites vos quêtes principales ou secondaires. l'XP est correct, les gold ça vous rapporte quasiment rien, après bon vous allez gagner des jetons de faction, c'est donc à vous de trouver un équilibre avec tout ça. En ce qui est des quêtes tableaux bon elles se rafraîchissent désormais que toutes les 30 minutes, un peu comme pour les quêtes de faction vous pouvez les prendre et voir ce qu'il est possible de faire. Si vous pouvez les faire facilement, vous avez les matériaux et bien finalement l'XP que ça vous apporte est excellente. En revanche ça va pas vous rapporter de gold ou très peu et si vous allez à l'hôtel des ventes pour acheter les objets dont vous avez besoin en réalité ça va même vous en coûter de l'argent. Mais à ce stade vous commencez à avoir pas mal de gold et selon les objectifs de votre compagnie de toute façon il faudra bien s'en servir et ça peut être un bon moyen de gagner un petit boost d'XP quand vous passez en ville. Mais reprenons donc avec la quête principale, cette chaîne de quêtes donc après avoir fait la mission de faction où on en était, ne devrait pas tarder à vous envoyer voir notre fameux pêcheur qui se trouve à côté d'un point de transfert rapide et qui sera d'ailleurs très utilisé et qui est idéalement situé entre les 4 villes. C'est donc maintenant que vous allez pouvoir retrouver vos petits camarades puisque toutes leurs quêtes, des différentes villes, peu importe où vous ayez démarré, toutes les quêtes principales convergent vers ce point, vers cet individu avec une canne à pêche. Petite astuce ici, la quête principale va vous donner énormément d'azote à un point où vous allez très vite dépasser les 1000. Il y a une raison, c'est pour que vous vous en serviez. Vous allez perdre énormément de temps parce que cette quête va énormément s'apparementer à un marathon simulator. En réalité vous devrez peut-être marcher à l'aller mais dès que vous en avez l'occasion que vous êtes en ville vous pourrez utiliser le transfert rapide vers une autre ville ou vers le transfert rapide à côté du pêcheur. Dès que vous le pouvez, utilisez-le de toute façon. La quête principale vous donne trop d'azote. Cet azote est fait pour être utilisé, vous allez gagner vraiment une tonne de temps en utilisant le transfert rapide. Voir même parfois si vous avez fini une quête et que vous êtes dans la pompa, utilisez votre retour à l'auberge juste pour vous téléporter dans une ville et une fois dans la ville puisque vous ne pouvez utiliser le transfert rapide que depuis une ville. Et bien alors après avoir utilisé le retour à l'auberge, vous faire un transfert rapide à côté du pêcheur. Point important dans la chaîne de quête, à un moment donné le pêcheur va vous demander d'aller voir Adiana Theron qui se situe dans le nord des Hauts-de-Chutes. Je devrais poursuivre avec elle une chaîne de quête qui à un moment donné va vous demander de récolter 3 eaux, 3 bolets à corolles et 3 tiges de cresson. Le problème c'est que pour une partie de ces matériaux, il faudra monter le niveau de récolte niveau 30. Si vous êtes un joueur solo, pensez-y et montez un petit peu votre métier de récolte jusqu'à arriver à ce moment-là de la quête, vous serez à peu près niveau 14-15. En réalité c'est très variable, ça dépend de combien de quêtes secondaires vous avez fait, est-ce que vous avez fait d'autres activités en cours de route. Mais si vous êtes arrangé avec votre compagnie, et bien peut-être que votre compagnie aura des farmers qui auront monté leur métier et pourront vous les fournir. Pour ce qui est des bolets à corolles et des tiges de cresson, bon si vous avez monté votre métier niveau 30 de récolte vous devriez en avoir trouvé, mais sinon je vous affiche à l'écran quelques-uns des spots qui sont autour du pêcheur. Donc si jamais vous vous retrouvez à ce stade de la quête où notre ami vous envoie trouver Adiana Theron, ne partez pas tout de suite puisqu'elle va vous demander très vite dans la chaîne de quête de ramasser ce champignon et cette tige de cresson. Autour du pêcheur vous allez en trouver quelques spots, vous les ramassez et ensuite vous allez voir notre camarade Adiana Theron. De même un peu plus tard dans la quête principale et juste avant de fabriquer votre bâton d'azote, il vous sera demandé 5 lingots d'argent, et bien il faudra aussi au préalable avoir farmé, récolté 20 minerais d'argent. Plus tard dans la chaîne de quête principale et pas très longtemps après avoir ramassé les 5 lingots d'argent, on va vous donner le fameux bâton d'azote. C'est une étape qui est très importante dans votre progression de la quête principale, ce n'est pas absolument indispensable mais ça va quand même énormément vous aider, surtout si dans votre groupe vous êtes le premier à avoir le bâton d'azote, voire qu'il n'y en a pas du tout, et bien il faudra faire la quête principale. Le bâton d'azote permet à un groupe, et il suffit qu'un seul membre du groupe l'ait, et bien de faire les fameux portails d'altération. Et je terminerai là-dessus en vous disant que, et bien si vous êtes un groupe de plusieurs joueurs et que la quête principale commence à vous envoyer dans des zones vraiment trop haut niveau par rapport à vous, vous pouvez ouvrir votre carte et commencer, une fois que vous avez le bâton d'azote, à rechercher les portails d'altération, ce sont ces petits losanges rouges qui apparaissent sur la carte. Ça vous donnera peut-être un peu moins d'XP que la quête principale ou les quêtes secondaires, mais le gros avantage des portails d'altération c'est qu'ils vous donnent énormément de récompenses en tout. Ça va vous donner de l'expérience, des pièces d'or, de la réputation pour la zone, et également de l'azote. Voilà les amis, cette vidéo de leveling touche à sa fin, alors il y a quelques petites choses que je n'ai pas abordées parce que je ne voulais pas que la vidéo dure 3 heures, le but c'est que ce soit digeste et que vous ayez tous les éléments principaux à disposition. Si vous avez des questions que vous voulez plus de détails, n'hésitez surtout pas à aller dans la rubrique commentaire. Je sais qu'il y a déjà pas mal d'entre vous qui vont ajouter beaucoup d'éléments qui seront très intéressants pour tous les joueurs qui débutent le leveling. Comme d'habitude, pouce bleu, partage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube pour toujours plus de guides, également sur Twitch pour un lancement effréné. A très bientôt mes chers spartiates, force et honneur ! d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.